Vous allez vous souvenir de cet accident absolument terrible. Famille, six personnes, le couple, les quatre enfants, revenaient de Valcartier, de la base de plein air, semaine de relâche. Retournaient chez eux à Hadstock, dans le coin de Tedford Mines, donc il faut passer par la Beauce, près de Vallée-Jonction. Donc en Beauce, eh bien, ils ont fait un face-à-face avec un camion. Pourquoi on en reparle? C'est que le coroner vient de publier son rapport qui parle carrément qu'Henrik Asselin, le conducteur, aurait, selon toutes les conclusions du coroner, posé un geste volontaire. Je vous rappelle que lui-même, M. Asselin, est décédé. C'est un couple de producteurs laitiers. Lui-même est décédé. Son petit gars de 12 ans, sa petite fille de 4 ans, la conjointe a survécu. Deux des enfants ont survécu avec des blessures absolument terribles. On en parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Salut, Roger. Bonjour, Mario. Ça doit être quelque chose comme policier arrivé sur ce genre de scène-là, un carnage, un véhicule, quatre personnes à bord, des enfants qui rentrent d'en face d'un camion. Comme patrouilleur, c'est le genre de scène où tu ne veux pas débarquer, hein? C'est une scène tragique qui marque ton esprit, je pense, pour le restant de tes jours. Je me rappelle encore des accidents avec blessés majeurs, plusieurs impliqués, et je l'ai toujours en mémoire. Je suis capable de te le raconter avec toute l'émotion qui va avec aussi. Alors, c'est sûr qu'une scène comme ça marque les patrouilleurs, tu peux en être certain. Roger, comment les patrouilleurs? Parce que les... Bon, là, le coroner se penche là-dessus après, mais les premiers rapports d'enquête, les premières constatations, ce sont les policiers, ensuite les gens de la reconstitution. Il me semble qu'il y a un malaise même à écrire dans le rapport, tu sais, suicide, là, tu le sais pas, t'as pas de lettre d'intention. Est-ce qu'il dorme? C'est sûr que là, tu vois, les roues sont parties par là, t'as des signaux. Comment on gère ça comme policier? Tu disais, qu'est-ce que je mets dans le rapport? Qu'est-ce que j'ose écrire? Bien, en fait, Mario, là, vous le savez, c'est le coroner qui a tranché le tout. Le coroner, lui, il n'y a pas d'équipe d'enquêteurs. Alors, c'est nous sur le terrain, les patrouilleurs, les enquêteurs, qui vont tous faire l'amorce et qui vont y fournir tous les rapports. Nous autres, Mario, on va y fournir des faits. C'est pour ça que je pose la question. Alors, à partir des faits, on s'entend. Excuse-moi. C'est pour ça que je pose la question. Au niveau des faits, est-ce que vous indiquez tous les faits qui vont dans le sens de... Tous les faits qui vont dans le sens de démontrer qu'est-ce qui a impliqué la collision et qu'est-ce qui a été les actions ou les démarches avant. Je vais t'expliquer un petit peu, voyez-vous. On est capable de regarder s'il y a des traces de freinage. On est capable d'observer s'il y a des témoins de l'accident. On va regarder s'il y a des caméras autour des lieux. Là, c'est un lieu qui était rural. Je ne pense pas qu'il y avait de caméras de ce type-là, mais j'y viens après aux caméras. Par contre, là, on va regarder est-ce que dans l'habitat du véhicule, il y a des dispositifs électroniques. Nos chars en sont remplis en ce moment. Nos voitures sont munies, plein de mini-ordinateurs qui nous donnent des données à savoir est-ce que les freins ABS ont marché, la vitesse, la révolution du moteur. Il y a beaucoup d'éléments qu'on est capable d'aller capter par nos micro-ordinateurs. Il faut que les policiers, à l'extraire ça, puis avec les gars qui sont aux enquêtes de collision-accident, sont ferrés dans ce domaine-là. C'est des experts dans cela. Mais je vais plus loin. Là, on a la chance d'avoir un véhicule témoin, le véhicule inverse. Ces véhicules-là, les véhicules écoles, comprend bien, il n'y a plus d'une personne à bord, mais il y a également une caméra qui filme la route en avant d'eux. Alors, tu es capable après ça de récupérer. Puis là, vous voyez, ce qu'on comprend maintenant, les policiers sont capables, avec mandat, ils sont en dons, ils pourraient le voir. Oui, c'est en plein ça. Alors, sûrement qu'ils ont vu des images de toutes dernières minutes, en plus des témoins, le conducteur, l'instructeur qui était à côté ou des passagers en arrière qui ont peut-être dû, je ne sais pas, lancer un message dans le véhicule en disant « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » Puis là, tout de suite, les gens ont jeté un regard. Alors, tu as des témoins de l'accident, tu as des gens et l'image, espérons que les caméras ont pu fonctionner à bord de ces véhicules-là, donner des images qui montrent ce que tu voyais en avant du véhicule qui s'emmenait en sens inverse. C'est pour ça que tous ces faits-là, nous, Mario, on n'est pas capables de prêter l'intention. Mais au final, tout ça tend vers une direction et c'est là que le coroner, lui, a la capacité après ça, lui, de récupérer également le dossier médical, également des antécédents de la personne, s'il y en a, de la famille. Il est capable d'aller plus loin que nous parce que les causes et les circonstances, le pouvoir du coroner sont très, très, très puissants. Mais tout notre rapport, que je viens de t'expliquer là, va y être remis au complet. Alors, à partir de là, il va établir des faits. Là, il est capable de dire, bien, il est capable d'éliminer des causes extérieures. Le véhicule n'a pas dérapé, n'a pas glissé, n'a pas fait de scie, mais c'est bien un geste volontaire et c'est ça qu'il est capable, je pense, d'exprimer. C'est pour ça qu'il met aussi clair que ça dans son rapport. Tu as probablement déjà vu ça. C'est quand même quelque chose qui existe, que des gens vont s'enlever la vie de cette façon-là. Je trouve ça épouvantable pour l'autre, le conducteur du camion, l'autre qui est en face. Mais il me semble, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà entendu avec du monde à bord, puis en fait, plus que du monde, toute ta famille à bord, quatre enfants. Ça paraît extrêmement rare. Je l'ai souvent entendu, Mario, des camionneurs qui nous expliquent avoir été impliqués dans un accident comme ça où le conducteur d'un geste délibéré fonce vers eux, mais généralement sur des personnes, à ma connaissance, moi, que j'avais vu, qui étaient seuls. Là, voyez-vous, ce qui est dramatique, si tel est le cas, bien, il a essayé d'emporter sa famille avec lui et c'est extrêmement triste à constater. Incroyable. Merci beaucoup.